Bonjour à tous, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. On passe au chapitre 19 de Matthieu et on va voir aujourd'hui un sujet très délicat, c'est l'histoire du couple. Alors, quelle est la vision du royaume de Dieu sur le couple ? Chapitre 19, verset 1 Quand Jésus eut achevé ses instructions, il quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté de la rivière, le Jourdain. Une foule de gens lui suivirent et il guérit leur malade. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme, pour n'importe quelle raison ? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture ? Au commencement, le Créateur les fit homme et femme. Puis ils disent, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui demandèrent, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une attestation de divorce à sa femme quand il la renvoie ? Jésus répondit, Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et en épouse une autre, il commet un adultère. Ses disciples lui dirent, mais il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, les eunuques, en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Je voudrais d'abord souligner les versets 11 et les versets 12. Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. Et verset 12, que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Ce n'est certainement pas un impératif que Jésus nous impose. C'est juste la vision qu'il a de ce qu'est la vie affective. De quoi ne parle pas ce texte ? Ce texte ne condamne ni les couples qui échouent, ni les gens qui n'arrivent pas à vivre en couple. Ce n'est pas le propos. En revanche, ce texte dénonce toutes les hypocrisies des lois concernant le couple. Les lois se contentent souvent de suivre la réalité humaine. Alors du coup, est-ce qu'on va justifier le vol et le meurtre parce qu'ils existent ? Avec le couple, les lois et les discours s'emballent. Aujourd'hui encore, chacun y investit son propre idéal. Mais ça peut devenir aussi un lieu terrible d'échecs et même de violences. Dieu nous a donné un cadeau incroyable, l'altérité sexuelle. Et nous n'arrêtons pas de vivre la masculinité et la féminité comme une compétition de plus. Si nous réalisions vraiment la richesse de la complémentarité entre l'intention de Dieu à l'origine et la réalité du divorce aujourd'hui, Jésus voit un abîme qu'il décrit. Ça ne lui va pas. Parce que c'est devenu une réalité dans laquelle, au lieu d'être épanoui, les hommes et les femmes s'abîment. La violence des séparations de deux personnes qui se sont aimées. La violence pour refaire sa vie. C'est tellement humain que nous voulons l'intégrer dans nos normes. Alors que cette réalité nous fait perdre toute confiance, toute espérance et même parfois la capacité d'aimer vraiment. Jésus fait un signe à tous ceux qui partagent son analyse. Mais ils ne se sentent pas assez solides pour la vivre. Dieu peut restaurer, Dieu peut guérir les relations abîmées. Jésus nous propose un vrai challenge. Il aidera ceux qui désirent entrer dans sa vision des choses. Jésus refuse que la dureté des cœurs des hommes justifie nos lois. Dieu veut nous apprendre à aimer et nous propose de nous y aider. Sans lui, nous vivrons l'échec. Mais avec son aide, il est possible d'aimer. Il est possible de s'engager dans une vie commune et de la vivre bien. Jésus n'accuse ici personne. Il partage avec nous la motivation de son Père quand il a créé l'homme et la femme. C'est un chemin d'espérance, de confiance et d'amour qui l'ouvre encore. Oui, c'est impossible sans lui, mais avec son aide, ce chemin redevient possible. Ne faisons pas de ce texte un texte de jugement. Faisons ce que Jésus voulait en faire, un chemin d'espérance, d'amour et de confiance. Merci. 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 Merci.